Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog, c'est samedi, c'est la foire au laine, enfin chez nous, la fameuse fête médiévale comme vous avez pu le voir. Je ne vais pas y aller ce matin, ni en début d'après-midi, il fait trop 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 chaud. Là je vais aller manger chez ma maman, je vais rejoindre également ma fille, et pour y aller, parce que c'est impossible de circuler, donc je peux prendre ma voiture, on ne peut même pas venir me chercher. Je vais quand même descendre, et vu que j'habite quand même en ville, vous allez un petit peu voir quand même la fête médiévale. Je vais faire un petit bout de chemin à pied, puis après on me récupérera en voiture, voilà, pour un petit peu le programme. Mais cet après-midi, on ne sait pas trop, j'irai, je pense en fin de journée, voir un petit peu ce qui s'y passe, mais entre-temps, je vais voir, peut-être aller, rien à voir, comme, regardez d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mes ongles, le remplissage. Je ne sais même pas le remplissage, c'est que j'ai complètement changé, j'adore cette couleur pour l'été, et je les ai coupés, moins longs et moins pointus. Bref, je change de sujet, peut-être, peut-être que cet après-midi, on va aller à charge, je vais voir avec elle si elle a envie, avec ma fille, parce que, ouais, après on ne va peut-être pas se voir beaucoup. Et je ne vais pas vous cacher que Jack, ça l'a perturbé, il y a plein d'odeurs, plein d'odeurs de stand, de viande, du bruit, il y a aussi des moutons, ça il le sent, et hier soir il y avait un bordel. C'était, je pense, l'ouverture avec des crasheurs de feu, bref, ça pétait dans tous les sens, il n'était pas trop fan. Il y a des odeurs de partout, là, ça sent vraiment les épices, le cuir. Je suis vraiment désolée, je me suis trompée de perche, j'ai peur que ça secoue un petit peu. Bon, ben là, c'est off, je pense, c'est midi. Hein, c'est quoi ? Ah, c'est pour faire des massages ? La friperie de la reine Margot. La casquette s'impose quand même, hein. Je ne peux pas oublier qu'il fait très très chaud encore. Voilà, donc en fait, je descends pour éviter qu'elle monte, hein, parce que sinon c'est le bordel, tu ne peux pas. Tu ne peux pas trop circuler, ni de garer, encore moins de garer. Coucou, maman. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Ah, nickel, synchro. Attends, attends, eh. Oh, tu démarres, je ne suis même pas, je n'ai même pas fermé la porte. Tu t'es habillée en panthère. Tu es très sauvage. Tu as de la clim un peu chez toi ? Oui. Ah, cool. C'est encore plus chaud qu'hier, non ? Ah oui. C'est étouffant. Je te dis que chez moi, finalement, je suis mieux. Je n'avais pas prévu le truc. Alors là, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir, quand même. Tu as même fait carrément des petites bouboules. C'est mon légion. Asper, ça fait longtemps. Hum, cool. Je suis dans un des bureaux chez ma maman. Au final, on va aller, comme je le dis, à Charles, dans un supermarché, où il y a la clim pour changer. Je vais profiter avec ma fille. Et puis, quand il fera plus frais, je dirais un petit peu à la foire au laine. Apparemment, il y a un ours, et ça a fait pas mal polémique. Mais peut-être qu'on ira voir ça aussi, aujourd'hui ou demain, parce que ça se termine demain dimanche, je pense, sur les coups de 18 heures. Allez. Nous voilà dans le centre commercial chez Nafnaf. Il y a pas mal de soldes, c'est cool. Et j'ai envie de te dire merci, la clim. J'ai l'intérêt chez Pinky, je vais faire deux petits d'essayage. Mais c'est sûr. Vous l'aurez compris, c'est la pose glace. C'est trop chaud. C'est le moment où on rentre. On est rentré vite fait chez ma maman pour lui déposer tout ce qu'elle m'a prêté sa voiture. Elle a la clim. Et il est presque 7 heures. La glace m'a restée sur le bide. Il fait une chaleur. Je vous le dis, il fait encore trop chaud pour aller au Vaux, à la Foire-Rolaine. Donc, si j'y vais, je pensera sur les coups de 20 heures, 21 heures, 30. De toute façon, c'est à ce temps-ci que les spectacles, les choses commencent. Et voilà, on va rentrer à la maison. Je vous montrerai les achats, les trucs sympas. Ah, je veux bien une bouteille d'eau, là. C'est tout à fait. Je suis rentrée cette fois-ci à la maison. Je me suis changée. Ça, c'est un des t-shirts que j'ai acheté. Celui-ci, je l'ai peut-être acheté chez Pinky, je crois. J'ai acheté quelques petits trucs. Je pense plutôt vous montrer ça demain. Parce qu'en gros, le programme, là, il doit être 20 heures 30, peut-être. Et Eric, lui, il vadrouille un peu dans le festival. Moi, j'aimerais bien aller voir 2-3 trucs vers 21 heures, comme je vous disais. Il y a des trucs sympas. Et puis, peut-être manger avant. Il n'y a aucun programme en général. C'est ça qui est cool. Donc, chacun va casser ses trucs. Et au niveau des trouvailles, j'ai trouvé notamment chez Morgan. C'est Morgan, oui. Une robe longue. Un haut, j'ai trouvé ça. Ce petit t-shirt super mignon. Bracelet. Qui a un petit côté gypsy, on va dire. Je vous montrerai de plus près. Et avec mes ongles, ça rend super bien, je trouve. Voilà un petit peu les nouvelles. Ce vlog va être peut-être sur deux jours. Au moment où je vous parle, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas vlogué aujourd'hui. Donc, ça ne vaut pas le coup. Et pareil, je voulais voir avec vous concernant la fréquence des tournages. Je me rends bien compte qu'il y a beaucoup moins de vues. Les gens sont partis, ce qui est logique. Alors, est-ce que je vais garder cette fréquence qui est quand même un rythme soutenu ? Ou alors, je le reprends plutôt en septembre. C'est-à-dire, continuer bien sûr à publier. Mais pas comme je fais genre 6, 7 vidéos semaine. Je serai peut-être à 3 semaines. Je ne sais pas. Je suis encore en réflexion. J'ai encore mes chaussures sur la table. Ce n'est pas possible. Parce que je faisais le brief. Bébé, manger, non, tu as déjà eu. Mais l'eau, oui. Il me l'a fait à l'envers parce que je suis rentrée vers les coups de 7h30. Et Eric l'a nourri. Mais il fait comme s'il n'avait pas été nourri. Il croit qu'il va me la faire. Mais non. Il n'y a rien à faire là. Non, mais n'importe quoi. Allez, je suis sortie. Je vais aller voir un petit peu tant qu'il fait jour. Je pense que j'irai plus demain quand même. Vous reconnaissez ? Vous avez dit qu'il y aurait du monde. Merci. Eric m'a dit, rejoins-moi, je suis à l'escape. Je vous reprends le lendemain matin après une courte nuit encore de sommeil. Il y avait du bruit jusqu'à 2h du matin. Il était chaud. J'ai gardé ce t-shirt. Je l'ai mis 2h hier. Je l'ai mis de genre de 20h30 à 22h. Et je vais chercher les croissants, un pain au chocolat. Enfin, s'il en reste. Oh ! Vous avez vu le petit sage ? Vous voyez ici ? Ça va être noir de monde bientôt. Ça va être complètement, complètement blindé. Ça se prépare. Par contre, il y a des odeurs particulières. Genre de... Comment s'appelle ? De charcuterie et tout. Dès le matin, c'est hardcore. Parce que j'allais au petit-déj, comme vous voyez. J'ai rencontré un artiste. On peut dire ça. T'as joué hier, c'est ça ? J'ai joué aujourd'hui. Ah, j'ai pas compris. Là, t'as le groupe qui joue à 11h30. Et toi, tu joues ? Desmodium. Desmodium, quand ? Tout à l'heure, là. Desmodium, donc on te trouve où, toi ? Sur Internet ? Internet, toi ? Des blancs féeriques avec des fudes. Ok, bah super. Ouais. Bah, peut-être à tout à l'heure, alors ? Super. Je vais chercher le petit-déj, moi. Salut. Ah, c'est un sympa le monirbis. Vous verrez tout à l'heure, ça sera très très compliqué pour circuler. Je suis peut-être venue même un peu tard. Une année, Eric me les a achetés, ces chaussons. En laine de mouton. Je suis rentrée à la maison. On monte déjeuner et on s'aperçoit de quoi ? Il n'y a plus de café. Donc, ce n'est pas possible, en fait, de déjeuner sans café et de commencer une journée surtout. On va la super-être. Regardez, quel homme. Il ne veut pas que je porte. Ah, ça, je le sens bien pour aujourd'hui, moi, le trampoline. Tu avais vu qu'il y avait des trampolines, toi ? Ouais. Ça va me faire remonter ma hernie. Ça peut marcher. J'ai trop envie de déjeuner. J'ai trop la dalle, là. Un café, surtout. Et ils sont où, les panches ? Ah, oui, je les ai cachés pour Jack. J'ai pris deux panches au chocolat et deux croissants, pains aux graines. Je me suis bien avancée, là, sur le vlog. Comme vous l'avez vu, on a fait un petit-déj bien copieux. Donc, ce midi, on ne va pas manger. On grignotera peut-être sur les coups de 3-4 heures. Et puis, ce soir, de toute façon, je pense qu'on se rattrapera. Là, on va y aller. Il est 13 heures. Qu'est-ce que c'est ce soir ? Appelez-les par leur petit nom. Je suis encore arrivée au bon moment, moi. Mais je n'avais pas de temps. On suit le groupe de tout à l'heure de danseuses et chassières. À droite, c'est le coin des gueux. Là, on passe devant. Le rire naguère perdu leur était maintenant rendu. Pourquoi tu pars ? Ils ont bien joué. C'est facile de la banquette à te râler. Bonjour, les gueux. Oui, oui, nous sommes des gueux, madame. Non, c'est vrai que tu n'as pas d'air bien quand même. Ça va bien, comme un morceau. Ça va aller. Ça va aller. Essayez de nous guérir. Je n'ai pas la potion, là. On défend dans l'état qu'elle l'a dit, mon homme. Il est parti, il est bon. C'est aussi, mais... C'est pour ça que je pense que vous me refermez dedans, hein. C'est rafraîchissant. Tiens, hop. Tiens. Tiens. Un petit portefeuille d'honneur. Alors. 7 brins de blé. D'accord. Tenez. Merci. 2 euros. C'est 2 euros ? Oui, pour notre association. Je ne vous explique pas. Ça va que c'est pour une association parce que ça sent la lavande de fou. Regarde de l'écho. Il y avait plus de choses dans le royaume des gueux l'année dernière, j'ai l'impression. Non. Non. Non, pas forcément. Non, il me semble qu'il y en avait plus. Parce que c'est organisé différemment, mais il n'y avait pas plus. D'accord. L'élixir, c'est ça. Il y a un magicien. Ah, l'école des Valarambes. Centre d'apprentissage pour devenir troubadour. Voilà. La belle chicote. OUPA DOURS ! OUPA DOURS ! Le spectacle de l'ours est fini. Bon, il y en a un autre à 17h. Je vais aller dans les backstage. Hier, on a dit, bon, il fait trop chaud. Ce n'est pas raisonnable de faire travailler l'ours. On va juste lui donner une douche. Et là, sur Facebook, c'est transformé par cette association. L'animal a failli mourir de chaud. Ils ont été obligés de le doucher en urgence. Donc, vous n'avez pas fait de spectacle ? Non, il avait sa remorque là, climatisée. On a dit, on le sort un petit peu. Il fait chaud. Je lui dis, Valentin, tu veux faire ça ? Il faisait les trucs tout doucement. Est-ce qu'il s'appelle Valentin ? Oui. J'ai dit, bon, allez, ça le fait chier. Mais j'ai dit aux gens. D'accord. J'ai dit, écoutez, clairement, ça l'emmerde de travailler. On va juste lui donner une douche et ça ira très bien comme ça. Et là, au lieu de dire, c'est une bonne initiative, sur Facebook, il nous allume en disant, le pauvre ours, il a fait une mourir de chaud. D'accord. Moi aussi. Bonjour. Ben oui, reste. Amore mio. Eh oui, là, chaussures fermées, mais enfin, c'est pas raisonnable. Il faut les laisser respirer, ces jolis petits pieds. Jolis, vous ne les avez pas vus. Je devine. J'imagine qu'ils sont coordonnés avec le reste. C'est les mouches qui te gênent, c'est ça ? Attention, je risque de mordre. Il paraît que tu mordes ? Tu fais quoi, là ? Tu veux mordre ma caméra ? Tu vois ? Oui. Je vais prendre quatre prêpes, pas pour moi, forcément. Je suis rentrée à la fraîche, à la maison un petit peu. Le temps de me ressourcer, de boire un coup. Il est bientôt 17h, je vais aller voir l'ours. Je crois que son deuxième spectacle, c'est à 17h. Je ne vais pas regarder le spectacle. J'ai envie de voir un peu ce qu'ils vont lui faire faire, comment il est et surtout, comment il se porte, comment il y va, ces petits ours. J'ai demandé tout à l'heure, c'était un ours noir ou brun du Canada. Je crois qu'apparemment, c'est toujours des ours du Canada. On va aller voir ça. Je me suis attachée les cheveux. Ça a commencé à me coller dans le cou, surtout que là où on va dans les remparts, il fait hyper chaud. Oui, une fois que j'aurai vu l'ours, je pense que je vais clôturer le vlog et après, je vais me poser une petite douchette, monter le vlog, parce que demain, j'ai une grande journée, donc pour m'avancer, les fringues, enfin, mes achats d'hier, notamment une robe et tout, il faut que je vous montre ça, mais je vous montrerai du coup, dans le vlog, dans le vlog de demain. Et puis demain, j'ai encore une grande journée, les trucs de prévu, notamment demain matin. Vous savez qu'une association extrémiste, végane, etc., a bombardé la ville de Châteaudun parce qu'il nous faisait venir pour la quatrième fois. Alors, là, ça a pris des proportions qui deviennent inacceptables. Hier, il faisait trop chaud, on s'est dit, on ne va pas obliger l'ours à travailler, donc on l'a amené là, on lui a juste donné une douche. Avant de commencer, tu dois saluer les gens. Alors, tu vas poser tes fesses par terre, mon loulou. Merci. On va décoller les deux pattes avant pour gagner un bonbon, on décolle, hop, et avec la patte droite, on fait coulou, on voit tout le monde bien haut, tu veux bien ? Oui, c'est vite, plus haut. Valentin ! Non, non, mais t'inquiète, ça va venir. C'est vrai qu'il n'a pas très faim, t'as raison. Hop, non, elle est haut. Je n'ai pas pu le voir correctement, mais bon. Je vous retrouve après avoir vu l'ours Valentin. Je vlog à bout de bras. Je ne sais pas où j'ai fait ma paire, ça fait une heure et demie que je suis en train de faire du montage. Je suis en train de faire du bruit légèrement. C'est la clôture de fin. J'espère que ce vlog sur deux jours vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre le pouce en l'air. Et pour ceux qui me connaissent et qui ne sont pas encore abonnés, écoutez, n'hésitez pas. Je vous retrouve demain, je pense, dans un nouveau vlog. Je vous fais un énorme bisou. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada